Ok, j'ai pu le tester, je dois dire que je suis agréablement surpris par ce boîtier, on va parler aujourd'hui du très récent Canon R7 que je viens de recevoir, c'est parti ! Salut à toi, c'est Nico, je suis vraiment ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'intéresser à un des tout derniers boîtiers de chez Canon, le R7. Donc je vais séparer cette vidéo en plusieurs parties, je vais tout d'abord m'attarder sur la présentation du boîtier, les caractéristiques, le positionnement des touches, je vais également présenter quelques nouveautés présentes sur ce boîtier, je parlerai ensuite de la prise en main et de l'utilisation, et enfin je ferai une petite série de tests pour te montrer réellement de quoi ce boîtier est capable. Donc je te préviens tout de suite, ça va être une très très longue vidéo, donc si jamais des parties ne t'intéressent pas, en bas tu as tous les timecodes disponibles afin que tu puisses regarder directement la partie qui t'intéresse, ou bien si jamais tu souhaites revenir sur cette vidéo plus tard pour regarder une partie précise, tu vas également pouvoir le faire grâce à ça, mais sinon installe-toi confortablement et bonne vidéo à toi. Allez on commence sans plus tarder, donc au niveau des caractéristiques, on a là un boîtier hybride avec un capteur APS-C de 32,5 millions de pixels, donc on est bien au-dessus des 20 millions de pixels du R6 par exemple. Donc avec l'apparition du capteur APS-C chez les boîtiers hybrides, Canon décide de se placer plus vers un public amateur, semi-pro selon moi, mais on va le voir tout au long de cette vidéo, ce boîtier peut très bien correspondre à un photographe et un vidéaste professionnel, même qui débute ou même avec quelques années d'expérience. Donc on va parler du prix indirect, comme ça ce sera fait, on retrouve le R7 à 1499€, donc 1000€ moins cher que son grand frère le R6 et le R6 Mark II aussi, qui vient juste de faire son apparition, et la principale différence entre ces deux boîtiers et ces trois boîtiers, et même ce niveau du capteur, car on a d'un côté les capteurs plein format avec le R6 et le R6 Mark II, et ici on a un capteur APS-C, donc avec un facteur de crop de 1,6 par rapport au plein format. Au niveau des technologies embarquées, on a le processeur Digic X et l'autofocus Dual Pixel CMOS AF2, donc la même technologie qui est présente dans les boîtiers R6, R5 et R3. Bon par contre ce qui fait la différence sur le R3 bien sûr, c'est le capteur empilé bien évidemment, là on a un simple capteur APS-C, donc je le rappelle, avec un facteur de crop de 1,6 par rapport au plein format. Donc ça, ce crop peut être top par exemple en photo, lorsqu'on souhaite se rapprocher de son sujet, c'est un réel avantage d'être sur un capteur plus petit, parce qu'avec un objectif comme un 50mm sur un APS-C, on aura l'équivalent d'un 80mm. De la même manière, si jamais tu mets un objectif 100mm sur un APS-C, tu auras un 160mm, et ainsi de suite, toujours avec ce facteur de conversion de 1,6 par rapport à la focale utilisée. Donc avec le R7, on peut shooter en rafale jusqu'à 15 images par seconde avec le shutter mécanique, et jusqu'à 30 images par seconde grâce à l'obturateur électronique, et notamment le mode rafale RAW, donc ça on le verra un petit peu plus tard sur le terrain, ce qu'il en est concrètement. Alors niveau monté en ISO, il n'est pas aussi performant, pas aussi puissant que le R6, mais il peut monter tout de même jusqu'à 32 000 ISO en photo, et jusqu'à 12 800 en vidéo. Franchement, je ne vois pas trop l'intérêt de monter si haut, car de toute manière, les images qui vont en découler vont être quasiment inutilisables, et en général, les capteurs APS-C sont un peu moins bons en monté en ISO comparé au plein format. Donc je te ferai une petite comparaison tout à l'heure également, lorsqu'on passera aux séries de tests. On a bien évidemment un écran orientable tactile, donc ça c'est vraiment la base sur tous les appareils photos de nos jours, et d'ailleurs, c'est le même écran qu'on retrouve sur le R6, c'est un écran de 7,5 cm et de 1,62 millions de points. Bon par contre, il y a une petite différence, c'est au niveau du viseur, on n'a pas le même que celui du R6, celui du R6 est un petit peu plus grand également. Alors même si sur le papier, la différence a l'air vraiment significative, personnellement, moi je ne l'ai pas du tout remarqué, pour moi c'est vraiment la même chose, quand tu viens placer ton oeil sur le viseur, tu ne te rends pas vraiment compte de la différence entre le R6 et le R7. En tout cas, moi personnellement, j'ai vu absolument aucune différence. Après, je vous imaginais que le fait d'avoir réduit un petit peu la taille du viseur peut permettre à la batterie de tenir plus longtemps, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ça pourrait être un avantage si c'est le cas. Sinon, parmi les caractéristiques les plus importantes, à noter, on a un capteur stabilisé, donc ça c'est cool pour la vidéo par exemple, mais pas que. Ça peut être intéressant aussi à utiliser en photo, notamment en basse lumière. Donc là, on a jusqu'à 5 stops de stabilisation, et ça peut monter jusqu'à 8 stops avec certains objectifs RF, donc pour la prise de vue en longue expo, à la main, ça peut être intéressant notamment. On peut shooter en RAW et en C RAW, alors le C RAW, c'est un format qui est un petit peu plus compressé, et franchement, en mode C RAW, on a aussi tous les détails que le mode RAW. La différence entre les deux, c'est que les fichiers sont un petit peu moins lourds, d'environ 15 mégas de différence par photo. En RAW, on peut monter jusqu'à 35, à 42, voire même 50 mégas par photo, et en C RAW, on peut rester autour de 20, 25 mégas, avec toujours une qualité aussi parfaite. Donc ça, ça peut être utile notamment dans des grands événements, genre du mariage, de l'événementiel, ça, ça peut être pratique d'utiliser le C RAW, parce que ça va nous permettre de garder un petit peu de place sur nos cartes SD. Et petite nouveauté sur le R7, on a un système de pré-prise de vue, donc ce qui veut dire qu'on pourra être en mesure de capturer des images avant qu'on ait appuyé sur le déclencheur, ça aussi, on le verra tout à l'heure. Une autre nouveauté, on a aussi le niveau automatique, on a également le Dual Pixel RAW, qui est une fonctionnalité qui est présente sur le R5, mais pas sur le R6. En fait, c'est une fonctionnalité qui nous permet d'avoir encore plus de plage dynamique sur notre image, de conserver encore plus de détails au niveau des hautes lumières et des ombres, et ainsi d'avoir encore plus de latitude au moment de la post-prod. Bon, parlons un petit peu de la vidéo, donc on a le droit à de la 4K, 24, 25, 30, 50 et 60, et de la Full HD jusqu'à 120 images par seconde, tout comme le R6, et tout ça sans limite d'enregistrement, merci. Tout ça, bien entendu, en 4.2.0 8 bits ou en 4.2.2 10 bits, en activant le HD-RPQ ou bien le C-Log3, qui est l'unique profil d'image disponible sur ce boîtier. Donc voilà pour ce qui est des caractéristiques principales, on testera ça tout à l'heure. Au niveau de l'aspect physique, il est vraiment cool à prendre en main, moi je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus petit que le R6, mais finalement, c'est presque pareil, il y a quelques millimètres d'écart, donc c'est vraiment pas énorme. Au niveau du poids, il est un petit peu plus léger également, ce qui fait un boîtier parfait pour le transport. Il est discret, et ça c'est quelque chose qui est recherché par pas mal de personnes. Moi personnellement, je préfère quand le boîtier est un peu plus gros, donc le R6 et le R5 me conviennent très très bien. On va dire que le R7, c'est vraiment la limite pour moi en termes de taille. Au niveau des boutons disponibles, alors il y a pas mal de changements par rapport au R6, il y en a moins, et ceux qui restent sont placés différemment. Donc là, on voit que Canon a voulu un peu épurer son look par rapport aux autres boîtiers hybrides. Déjà, au niveau du bouton d'allimage, il est plus à gauche mais à droite, donc là tu vois qu'on a le switch pour passer en mode photo, et c'est ici qu'on viendra également activer le mode vidéo. Donc ça c'est cool, ça nous évite de devoir changer dans la route sélection des modes, et ça nous évite aussi de faire des erreurs, parce que moi ça m'est déjà arrivé de devoir passer rapidement du mode photo au mode vidéo, et au lieu de passer en vidéo, j'étais en automatique ou dans un autre mode. Bon, heureusement, personnellement, moi je m'en rend vite compte, parce que je le vois sur mes réglages vidéo, mais au moins là, sur le R7, on ne peut pas se tromper. Ensuite, deuxième nouveauté physique, la roue de sélection est placée autour du joystick en haut, à côté du visière. Moi je dois avouer qu'au début j'étais un peu perdu, parce que je suis habitué au R6 et la roue de sélection est placée en bas. C'est un peu plus intuitif je trouve, et c'est beaucoup plus facile d'y accéder avec le pouce. Moi je ne comprends pas trop pourquoi ils ont voulu la placer là, j'aurais préféré que cette roue reste vraiment à côté de l'écran, et que le joystick soit limite au milieu, et qu'il serve également de bouton Q, donc le fameux bouton de sélection rapide. Je pense que quitte à épurer au maximum le produit, autant garder l'essentiel, d'autant plus qu'à la longue, et c'est le cas aussi pour le R6, le joystick n'est pas vraiment pratique à utiliser. Il est assez loin, il faut avoir des grandes mains, et du coup parfois je manque un petit peu de précision dans mes gestes, lorsque je souhaite changer de zone de collimateur de focus. Mais bon, du coup j'ai une petite impression que Canon aime bien mettre des boutons inutiles, et mal placés, comme le switch MFAF qui se trouve sur la face avant du boîtier. Honnêtement je ne comprends pas du tout l'intérêt de ce bouton, car même sur le site Canon, je n'ai trouvé aucune explication concernant ce bouton. Donc si quelqu'un a des explications, je veux bien que tu me le dises dans les commentaires, parce que moi je n'ai vraiment aucune idée de ce nom à quoi ça sert. Dernière chose que je peux dire concernant l'emplacement des boutons, moi je trouve que le bouton étoile et le bouton de collimateur de focus sont assez mal placés, trop près du pouce, et puis surtout pile dans l'axe lorsque je me déplace justement vers la roue de sélection et vers le joystick. Surtout qu'en plus ces boutons sont très très fins, donc on peut cliquer dessus sans vraiment faire attention. En soi ce n'est pas hyper grave, il faut juste s'adapter et essayer de placer son pouce un petit peu à côté. Donc je n'en ai pas parlé aussi, mais on retrouve sur le côté l'emplacement pour mettre non pas une, mais deux cartes SD, donc ça c'est cool si jamais tu veux faire un enregistrement en simultané, ou bien mettre les photos sur une carte et les vidéos sur une autre. De l'autre côté on a un port HDMI, un jack pour mettre un micro, l'emplacement pour l'intervallomètre, une prise casque, un port HDMI et un port USB-C. Enfin on va terminer par la dernière nouveauté, pour cette gamme de prix et ce type de boîtier aussi, c'est au niveau de la griffe multifonction qui est placée en haut, c'est la même que celle qui est présente sur le R3, donc en fait il va être possible de brancher plusieurs accessoires, comme par exemple un flash ou un micro directement sur cette griffe. Et en fait l'alimentation elle va se faire de manière automatique. Donc forcément les accessoires pour l'instant ils ne sont pas nombreux, mais j'espère que ça va venir à la longue. Et enfin la batterie utilisée est la LP-E6NH, donc la même que sur le R6 et le R5. Donc voilà concernant tout ce qui est aspect physique, moi personnellement j'aime beaucoup ce look, il est très soft et à la fois très complet, et on va le voir tout au long de cette vidéo, ce boîtier c'est vraiment un monstre de technologie, et pour le prix honnêtement c'est vraiment compliqué de faire mieux et plus polyvalent. Alors petite pause dans cette vidéo, juste pour te dire que si jamais tu souhaites acquérir ce boîtier, tu peux passer par le premier lien qui se trouve dans la description, c'est un lien affilié Miss Numérique, à chaque vente générée par ce lien, moi personnellement je vais toucher une petite commission, c'est un moyen très simple de me soutenir. Sache que je ne suis pas payé par Canon pour faire cette vidéo, et on ne m'a pas envoyé le boîtier gratuitement, et en plus de ça ce genre de vidéo nécessite quand même pas mal de temps et d'effort, donc vraiment un grand merci à tous ceux qui passent par mes liens pour acheter du matos. Allez on va passer au test du coup, donc on va commencer par l'autofocus. Alors je me suis baladé un petit peu dans La Rochelle, je connaissais un spot où il y a pas mal de skateurs, donc je voulais tester l'autofocus dans des conditions où ça bouge pas mal, direct pour commencer, pour se mettre dans le bain. Il se trouve qu'à l'endroit où j'étais il n'y avait pas beaucoup de skateurs, mais il y avait beaucoup de gamins qui faisaient du vélo, et ils faisaient des figures avec, donc ça c'est vraiment la première fois que je vois ça, je ne connaissais pas du tout ce sport. Du coup quand ils m'ont vu prendre des photos, ils étaient trop chauds, ils ont continué à passer devant moi, donc ça c'est vraiment parfait, ça me donnait de la matière pour faire mes tests, donc c'est vraiment cool. Donc pour la plupart des tests que j'ai fait dans cette vidéo, j'ai branché mon moniteur externe pour que je puisse enregistrer mon viseur, et pour te montrer exactement comment se comporte l'appareil. Donc là, sur ces tests-là, j'étais avec le 70-200mm f4 en monture RF, et la plupart des photos que j'ai réalisées étaient en mode rafale RAW, donc pas le C-ROW, et avec la détection des yeux humains. Alors la première chose que je peux dire, c'est qu'en RAW, en mode rafale, le buffer est vite plein, ça je m'en suis rendu compte vraiment très très vite. Donc pour utiliser ce mode, moi je recommande vraiment des cartes qui envoient, du V90 minimum, avec une très très bonne vitesse d'écriture, là j'étais un petit peu limite, parce que je devais attendre parfois une bonne vingtaine de secondes pour que l'enregistrement de tous les fichiers se fasse sur la carte. Pour le test, on va dire que c'était pas très très grave, mais dans le cadre d'une prestation, si jamais tu loupes des photos à cause de ça, bah là c'est quasiment impardonnable. Après la qualité des photos est là, le pourcentage de flou est vraiment très très faible, il suit très bien son sujet, et puis en plus, grâce au joystick, on peut déplacer rapidement la zone à couvrir. En plus, l'autofocus du 70-200mm est également très réactif, donc je suis vraiment pas surpris par ce résultat. J'utilise ce mode autofocus dans 90, à aller voir 95% des cas, et je dois avouer que j'en suis vraiment très content, que ce soit sur le R7 ou le R6. Et tu peux voir sur ces exemples-là, la rapidité avec laquelle il trouve son sujet. Donc là je me trouve au skatepark de La Rochelle, je voulais absolument trouver des skaters pour cette vidéo, donc il fallait que j'aille les chercher là où ils se trouvent. Pareil, il y en avait pas beaucoup, donc du coup j'ai dû faire avec les 2-3 qu'il y avait, j'étais toujours avec le 70-200, donc désolé un petit peu par avance pour le manque de stabilité au niveau des images, mais pour ce qui est des photos en elles-mêmes, je suis vraiment content car ça rend très très bien. Il me semble que là aussi j'ai shooté un rafale, et au niveau du suivi j'ai également rien à dire, c'est vraiment impeccable. Donc quand je sélectionne la personne sur qui je veux faire mon focus, ça le perd pas, même quand il y a des obstacles devant, et ça suit vraiment son déplacement, sans avoir de déchets au niveau de la prise de vue. Donc j'ai fait la même chose dans le ball, il y avait un gars qui faisait du BMX, et je m'amusais à le suivre pour voir à quel moment j'allais perdre le focus, et aussi tester la durée du mode rafale avant que le buffer soit plein, et là je dois dire que c'est quand même assez galère. J'étais même pas sur le mode rafale plus, et là le buffer s'est vraiment rempli très très rapidement, à voir après avec le mode 0 et des cartes un petit peu plus rapides. Donc scénario un petit peu différent, là j'étais au camp d'entraînement du stade Rochelet, donc juste à côté du skatepark, et c'était les gènes qui s'entraînaient. Le soleil commençait à baisser, donc je devais compenser avec les ISO, donc ça tombe bien, ça fait partie des choses à tester justement. Donc sur ces exemples là, j'étais à ISO 1600, je suis pas monté plus haut parce que j'en avais pas besoin tout simplement. Là l'idée c'était encore de tester l'autofocus, mais cette fois sur des personnes qui courent, et je dois dire que là le test était un petit peu plus compliqué pour moi, parce que forcément je savais pas à l'avance où les gens allaient courir, donc là je dois faire vraiment confiance à l'autofocus à 100%, donc le souci c'est que j'étais assez loin, et la moitié des sujets étaient dos à moi, donc c'était pas vraiment évident d'avoir des résultats qui me tiennent la route, mais je te mets quand même quelques exemples en photo. Bon après quand le sujet de face est un petit peu plus simple à suivre, et l'autofocus galère moins, mais alors de dos, il sait vraiment pas du tout où faire le focus, et il se rabat direct vers les personnes qui sont de face. Donc tu peux voir sur l'enregistrement du viewfinder le comportement de l'autofocus, et je te mets à la fin quelques photos pour que tu vois la qualité et le piquer dans ce genre de situation. Donc honnêtement je trouve que c'est vraiment bon, j'aurais aimé me rapprocher un petit peu plus pour avoir des cadrages plus serrés sur les visages, mais là c'était vraiment pas mal, à savoir que j'étais à 200mm donc j'étais zoomé à fond, et sur le capteur APS-C ça me donne un équivalent 320mm plein format, et c'est là vraiment qu'on tire l'avantage des 32,5 millions de pixels que nous offre le R7, parce qu'on va pouvoir venir cropper en plus sur l'image si jamais on souhaite se débarrasser d'une partie de la photo qui nous dérange. Donc pour ce genre de situation, photo sportive, animalière, c'est vraiment le top, je recommande à fond. Sur ce test là j'étais en mode 0, donc toujours en mode rafale, là c'était le lendemain lors d'un entraînement de motocross, alors j'ai pas trop remarqué de différence au niveau du buffer, même en mode 0 il galérait toujours autant, j'étais en mode rafale basse vitesse, mais cette fois en détection de véhicules. Alors la plupart des photos que j'ai prises sont nettes, je suis vachement surpris d'ailleurs, parce que je m'attendais à avoir beaucoup plus de déchets que ça, tu peux voir la vitesse à laquelle les motos allaient, c'était vraiment du rapide, j'étais pile devant, et sur cet exemple on voit la première photo qui est floue, et pendant que la moto est toujours en l'air, le focus s'est réajusté, et j'ai réussi à prendre deux autres photos de cette même moto, dans la même rafale. Et en plus j'étais vraiment super près, à quelques mètres à peine, donc avec le 70 mm et avec le crop 1.6, j'ai pas beaucoup de marge, je pouvais pas trop me reculer, et j'avais le grillage entre les motos et moi, ce qui peut être un obstacle supplémentaire selon les types de cadrage. Voilà, donc je te fais défiler quelques exemples de tracking à plusieurs endroits de la piste, dommage que j'ai pas beaucoup d'exemples à te montrer sur cette séance, parce que je suis arrivé à la fin de l'entraînement, mais je pense qu'il y a quand même assez de photos à cette matière, pour être convaincu par la qualité de cet autofocus. Et enfin, dernier test, donc celui de détection des yeux humains, qui n'est plus approuvé chez Canon, j'ai juste vite fait positionné le R7 en intérieur, et j'ai effectué plusieurs séries de tests que je te fais défiler à l'écran. Sous-titrage ST' 501 On va parler un petit peu de la stabilisation maintenant, notamment lors des prises de vue en situation de basse luminosité à la main. Donc je vais te mettre plusieurs photos, plusieurs exemples de photos prises en basse lumière. Tu remarques en même temps que je te mets les exifs, pour que tu te rendes compte, vraiment jusqu'à où on peut descendre notre vitesse d'obturation, avant d'obtenir des photos floues ou inexploitables. Alors bien sûr, tous ces tests sont un petit peu poussés à l'extrême, c'est pour te montrer jusqu'où on peut descendre, mais dans la vraie vie, on n'a pas forcément besoin d'aller aussi bas en vitesse d'obturation à la main. Et si jamais c'est le cas, je t'encourage vraiment à prendre un trépied, à remettre le retardateur, au moins t'es sûr d'avoir une photo nette, stable et sans flou de bouger. Moi je sais qu'en dessous de 1,60ème, 1,50ème de seconde en général, j'active la stabilisation, parce que je sais que je tremble un peu, je ne suis pas très stable à la main, et à partir de 1,30ème, 1,20ème, je vais commencer à avoir du flou de bouger, même en activant la stabilisation. Donc dans le cas où je veux vraiment avoir un résultat clean, il faut opter pour l'utilisation d'un trépied dans ce genre de situation. Par contre, il y a une nouvelle fonctionnalité qui vient d'apparaître sur le R7, et je crois qu'elle est présente également sur le R10, c'est le niveau automatique. En fait, si tu te trouves à un endroit où on distingue bien l'horizon, comme par exemple ici sur cet exemple en bord de mer, et que tu inclines légèrement ta caméra, et bien le niveau va se faire automatiquement, et lorsque tu prendras ta photo, elle sera parfaitement droite. Donc pour activer ce mode, il suffit d'aller dans le premier menu photo, et ensuite dans le sous-menu numéro 8, et ensuite dans niveau auto. Et là, lors de la prise de vue, lorsque tu inclines un petit peu ton appareil, le niveau se remet automatiquement. Alors je n'ai pas d'infos sur le degré d'inclinaison maximum à pas dépasser, mais je pense que c'est assez faible, ça doit être autour des 3, 4, 5 degrés sur la gauche, et pareil sur la droite. Donc c'est quand même pas rien, après en général, moi je mets ma grille avec la ligne des tiers, ce qui me permet déjà d'avoir un repère pour faire mon niveau. Et si jamais je ne suis pas sûr, je vais pouvoir activer le niveau automatique pour capturer mon image. Donc chose à savoir en plus, ce mode est également disponible lorsque tu fais des prises de vue en mode vertical, donc pareil avec un ajustement d'environ 5 degrés de chaque côté. Donc le R7 est également capable de shooter en rafale, on l'a vu dans l'intro, jusqu'à 15 images par seconde en RAW et en JPEG, grâce à l'obturateur mécanique, et jusqu'à 30 images par seconde avec l'obturateur électronique silencieux. Alors ça c'est cool, personnellement, moi j'aime bien l'obturateur électronique, c'est hyper discret, ça permet de se faire oublier dans certaines prestations, genre je pense notamment à du mariage ou des lieux où il ne faut pas trop faire de bruit. Donc on peut shooter jusqu'à 51 fichiers RAW sur la même rafale de 15 secondes, donc ça va nous faire un temps de prise de vue d'environ 3 secondes, et lorsqu'on passe en 30 images par seconde, on peut obtenir jusqu'à 42 images RAW et 93 images en C RAW, donc environ 1 seconde, 1 seconde et demie en RAW, et environ 3 secondes de rafale en C RAW. Après ça, forcément, ça va dépendre du type de profil d'image que tu vas utiliser, du type de carte que tu vas utiliser également, parce que le buffer va être vite plein, on en a déjà parlé tout à l'heure, et on l'a vu d'ailleurs que le buffer met pas mal de temps à se vider, donc il faut prendre ça en compte lorsqu'on shoot. On a le mode rafale RAW qui nous permet d'effectuer des prises de vue rapides grâce à l'obturateur électronique silencieux. En fait, les photos vont être capturées en un seul fichier qui va comporter toutes les photos. Ensuite, lors du visionnage des photos sur l'appareil, il sera possible d'extraire un ou plusieurs photos en fichier JPEG, RAW ou HEIF, ou bien les trois en même temps, et en fait, c'est grâce à ce mode qu'on peut bénéficier aussi de la pré-prise de vue. Le boîtier va enregistrer toutes les images qui ont été prises 0,5 seconde avant qu'on ait appuyé sur le déclencheur. Donc ça, ça peut être cool, par exemple, si on a loupé le début d'une action, on devrait pouvoir retrouver les photos jusqu'à une demi-seconde avant qu'on ait eu le temps d'appuyer sur le déclencheur. Donc au moment de la prise de vue, tu verras un indicateur sur l'écran qui va afficher l'état de la mémoire tampon. Lorsqu'elle est en rouge, ça veut dire que le buffer est plein et qu'il faut attendre qu'il se vide pour effectuer d'autres prises de vue. Honnêtement, je trouve que ce mode est vraiment cool parce que ça nous permet de sélectionner uniquement les photos qui nous intéressent directement dans le boîtier. Ça nous évite d'avoir transféré toutes les images et de trier tous nos fichiers RAW sur l'ordi. Et l'avantage des 30 images par seconde en rafale, c'est qu'on peut vraiment avoir tous les mouvements possibles de notre sujet, un peu comme sur une vidéo. Sauf que cette fois, on choisit des fichiers RAW et vraiment, tu peux choisir le meilleur du meilleur. Donc selon les scènes qu'on shoot, le temps de prise de vue varie mais on peut facilement monter jusqu'à 120 images pour la même rafale, ce qui fait à peu près 4 secondes de vidéo. Donc c'est vraiment beaucoup. Et en plus de ça, l'autofocus tient vraiment, vraiment la honte. Ok, donc là, on a déjà fait quand même pas mal de tests en photo. Alors, je n'ai pas parlé de la résolution mais grâce au capteur de 32,5 millions de pixels, on se retrouve avec des fichiers de 6960 sur 4640 pixels. Alors le poids des fichiers en JPEG varie mais en général, on est vraiment sur des gros fichiers, même après un passage sur Lightroom. J'ai des images qui vont jusqu'à 50 mégas donc c'est vraiment énorme. Moi, je ne suis pas habitué à ça. Les fichiers JPEG qu'on retrouve après retouche, ils sont un peu comme les fichiers RAW. En fait, ils ne sont pas très très compressés. Bon allez, on passe maintenant au mode vidéo et la grande nouveauté, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'absence de limite d'enregistrement. Mais j'ai envie de dire, enfin, il était temps. Que ce soit en Full HD ou en 4K, on peut enregistrer en illimité ou presque. Les seules limites seront bien évidemment le stockage parce que tu tendes bien 4 heures de rush, ça commence à peser. Et la batterie. Donc j'ai fait des tests et puis même c'est indiqué sur le boîtier. Avec une carte de 64Go, on peut enregistrer jusqu'à 2h13 en 4K fine qui est tout simplement un suréchantillonnage des données du capteur, donc un capteur 7K et jusqu'à plus de 4 heures d'enregistrement avec une carte de 128Go. Après, on peut enregistrer jusqu'à 11h07 en Full HD avec une carte de 64Go et jusqu'à 22h non-stop avec une carte de 128Go. Autant dire que là, je n'ai pas fait les tests, ce sont juste les indications que j'ai vues sur le boîtier. Mais en tout cas, c'est cool que cette limite des 30 minutes soit enfin dépassée sur les nouveaux boîtiers. Après, on a la possibilité d'activer le profil d'image C-Log3 qui est le seul profil disponible avec ce boîtier. Sur le R6, on a aussi le choix avec le C-Log classique mais honnêtement, je trouve que le C-Log3 c'est le profil qui a la meilleure plage dynamique entre les deux et personnellement, c'est celui que j'utilise absolument tout le temps. Alors forcément, si on vient activer le C-Log3, la capacité d'enregistrement sera réduite parce qu'on passe d'un fichier en 4.2.0 8 bits sans profil d'image à du 4.2.2 10 bits en activant le Log ce qui va avoir un impact direct sur la qualité et le poids de notre fichier. Donc, je n'ai pas pu énormément le tester en vidéo, je n'ai fait que quelques tests spécialement pour cette review. Après, je connais très très bien le R6 qui est le boîtier qui me filme en ce moment. Donc, d'un point de vue général, la qualité n'est pas la même parce que forcément, le capteur APS-C ne vaut pas le plein format. Il y a pas mal de points négatifs en vidéo, notamment quelques lacunes en faible luminosité. Ça bruit vraiment très très rapidement. Donc là, je te mets un petit comparatif entre le R6 et le R7 à focale équivalente. Et je te mets également les valeurs ISO à chaque fois. Tu vois, dès qu'on augmente et qu'on passe les 3200 ISO, le R7 ne tient plus trop la route alors qu'il reste encore pas mal de marge sur le R6. Mais pour ce qui est de l'utilisation en journée, là, c'est vraiment clean. À mon sens, c'est un boîtier qui est vraiment fait pour ça. Alors, j'ai quand même fait quelques tests autour de chez moi, notamment au niveau du focus et de la stabilisation. Donc, on va commencer par la stabilisation. Donc, je te montre là plusieurs plans pris avec et sans stabilisation. À savoir que j'ai utilisé plusieurs objectifs également. Donc, d'un côté, il y a le Tokina 1116 qui est en monture EF et qui est non stabilisé. Et de l'autre côté, j'ai pris le 1535 RF qui lui possède une stabilisation. Donc, le but ici, c'était de te montrer la stabilisation en config vlog, donc juste avec la caméra à la main. À savoir que moi, quand je marche, je marche assez vite et je ne fais pas vraiment attention à mon bras. Je ne cherche pas à stabiliser mon plan plus que ça. Donc, c'est vraiment le résultat brut. J'ai également activé et désactivé de temps en temps la stabilisation du capteur pour te montrer la différence. Donc, toujours concernant la stabilisation, une chose qui peut être super intéressante en vidéo, c'est le niveau automatique. Donc, on l'a vu tout à l'heure en photo, il est également dispo en mode vidéo et ça, c'est vraiment cool, notamment pour du vlog. C'est sûr que porter sa caméra à bout de bras, parfois, ça a tendance à jouer sur le niveau de la caméra. Et souvent, on n'est pas parfaitement droit. Si tu actives ce mode niveau automatique, l'appareil va compenser les variations d'orientation et va tenter de réajuster le niveau tout seul. Alors, pareil qu'en photo, à partir d'un certain angle, ça ne fonctionnera plus. Mais c'est quand même une fonctionnalité qui est sympa et qui, je trouve, apporte quelque chose en plus, notamment en configuration type vlog. Au niveau de l'autofocus, du coup, je l'ai testé rapidement en détection des yeux humains. Comme tu peux le voir, il me détecte vraiment tout le temps en plein jour. Il est aussi rapide et aussi puissant que l'AF du R6 et du R5. Là-dessus, il n'y a vraiment aucun problème. Par contre, il a un petit peu plus de mal, j'ai l'impression, en situation de basse lumière. Là, j'étais avec le 15-35 à pleine ouverture, donc à f2.8, légèrement sous-exposé par moment, mais c'était volontaire. J'ai remarqué qu'il avait vraiment du mal à me repérer comparé à un plan où j'étais vraiment bien éclairé. J'ai testé aussi vite fait sur mon chat avec la détection des animaux. Mon chat, c'est vraiment pas le plus vivace du monde. Il passe tout son temps à dormir, mais j'ai quand même voulu voir si l'autofocus du R7 détectait bien ses yeux. Donc là, il faut savoir que j'étais dans une pièce assez sombre, donc galéré par moment, mais quand j'ai fini par avoir la tête en gros plan, là, c'était vraiment impeccable. Et tu remarques aussi que je peux choisir aussi l'œil sur lequel je veux faire le focus. Donc ça, c'est également possible dans les autres modes et c'est vraiment cool. Donc on remarque ça lorsque les petits triangles apparaissent. En fait, ça nous propose de switcher de zone de focus si on le souhaite, car il repère qu'il y a deux yeux, donc selon notre cadrage, d'où provient la lumière, etc. Ça peut être intéressant de pouvoir choisir l'œil sur lequel on veut faire le focus. Voilà, donc ensuite, tu as pu voir dans les exemples de plans à propos de la stabilisation, que j'étais toujours en focus aussi. Le tracking se fait en permanence. Après, je n'ai pas fait beaucoup plus de tests que ça en termes d'autofocus. Il n'est plus approuvé. Les boîtiers canode font vraiment partie de ce qui se fait de mieux en autofocus sur le marché. Donc on va passer à la catégorie suivante. On va parler cette fois du rolling shutter. Donc ça, c'est cet effet de déformation des lignes lorsqu'il y a des mouvements rapides. Donc ça peut être causé par un mouvement de la caméra en elle-même, donc un panne droite-gauche-gauche-droite, mais aussi d'un sujet qui se déplace très rapidement dans le cadre. Donc moi, j'ai constaté que le rolling shutter est un petit peu présent sur le R7, mais pas autant que sur le R6 pour le coup, qui, lui, est une catastrophe à ce niveau-là. Ça a l'air d'aller mieux un petit peu sur le R7, mais c'est pas encore parfait. Après, c'est pas une caméra ciné, donc c'est un peu normal. Et je sais pas si c'est le fait d'être sur un capteur APS-C qui fait que le rolling shutter est un petit peu moins prononcé, mais en tout cas, je sais que sur le R6, c'est vraiment une catastrophe. C'est un gros, gros problème. Bon, on va pas s'éterniser là-dessus. Il faut juste en être conscient et essayer d'adapter ses prods, ses cadrages, ses mouvements en fonction de ça. Après, il y a un truc qui est cool et qui est à la fois présent en photo et en vidéo, c'est la présence de l'information concernant la focale utilisée. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas disponible sur le R6 et je trouve ça cool de l'avoir rendu disponible sur l'écran. C'est dispo à la fois sur les objectifs RF, mais également ceux avec la monture EF qui peuvent être utilisés grâce à la pack d'adaptation. Donc voilà, concernant les nouveautés présentes sur ce boîtier au niveau de la vidéo, on a également la possibilité de faire de la HDR PQ. Donc personnellement, c'est pas quelque chose que j'utilise. Mais si jamais un de tes clients te demandent de faire une vidéo en HDR un jour, eh bien sache que ce boîtier est capable de te le proposer également, tout comme le R6 et le R5. Alors autre point également très très important, je vois venir les commentaires à l'avance. Qu'en est-il de la surchauffe ? Alors c'est vrai que pas grand monde l'a évoqué. Ça a fait beaucoup parler de la sortie du R5 et du R6. Donc je voulais voir ça par moi-même sur le R7. Alors j'ai fait les tests, je me suis mis en C-Log3, en 4K50 standard et j'ai laissé tourner la caméra. Alors pour le coup, ce qui s'est passé, c'est que la carte de 128Go s'est remplie avant que le témoin de surchauffe apparaisse tout simplement. D'ailleurs, il n'est pas apparu du tout le témoin, le boîtier était chaud un petit peu mais sans plus. Donc à mon sens, test réussi, le R7 ne surchauffe pas, c'est officiel. Après, reste à voir en cas de forte chaleur, mais en tout cas, je pense qu'il résiste beaucoup mieux qu'un R6 ou un R5 et c'est probablement dû aux codecs qui sont un peu plus légers. Voilà, je vais maintenant laisser la place à mon pote Ben qui est vidéaste et qui possède également ce boîtier. Je lui ai demandé de faire un petit retour d'expérience par rapport au R7 et également par rapport à son utilisation au quotidien. Qu'est-ce qu'il apprécie dans ce boîtier ? Qu'est-ce qu'il aime moins ? Tout ça, comme ça, tu pourras vraiment avoir le ressenti de quelqu'un qui utilise ce boîtier de manière professionnelle en vidéo. Bonjour à tous et merci Nico de me laisser la parole. Pour vous présenter un peu le terrain, moi, je fais surtout de la vidéo artistique. Je réalise énormément de clips de musique, mais je travaille également avec des entreprises pour répondre à leurs besoins vidéo. Et pour cela, j'avais besoin d'avoir un boîtier assez polyvalent avec une bonne qualité d'image et qui soit assez run and gun, que je puisse facilement mettre sur un gambal, que je puisse facilement enlever pour shooter à la main et qu'il puisse remplir toutes ses fonctions à la perfection. Et pour répondre à tout ça, je me suis procuré le Canon R7 dont je suis très satisfait et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi, quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs de ce boîtier. Alors pour commencer, sur ce boîtier, on peut enregistrer en 4K 10 bits, 422, jusqu'à 60 images par seconde. J'avais vraiment besoin de ça pour pouvoir répondre à mes besoins. Il tourne également aussi en C-Log 3, ce qui permet d'être vachement plus flexible en post-production au niveau de l'étalonnage, ce qui est un sacré atout pour ce boîtier. Le deuxième point qui m'a énormément séduit sur ce boîtier, c'est l'autofocus. L'autofocus sur ce boîtier est extraordinaire. Quand je suis sur le gimbal, j'ai juste activé l'autofocus et je n'ai vraiment jamais à me soucier de si mon image va être nette ou pas. Le boîtier reconnaît automatiquement l'œil de mon sujet et fait le focus dessus. Et même quand je suis à des très grandes ouvertures, par exemple 1.8 sur mon Sigma, je suis sûr de toujours être nette, même avec des mouvements rapides, quand je me rapproche rapidement, que je me jorne rapidement de mon sujet, à pleine ouverture, le focus est toujours impeccable. Et ça, c'est vraiment, à mon sens, l'un des plus gros atouts de ce boîtier. C'est vraiment son autofocus irréprochable. Un autre élément qui me change également de ma grosse caméra Sony quand je tourne des vidéos, c'est la taille des fichiers. Les fichiers sont vraiment peu volumineux. En sachant la qualité qu'ils offrent, c'est vraiment super agréable de travailler avec des fichiers peu volumineux. Sachant que les projets s'accumulent, on peut très vite se retrouver avec des disques durs pleins à craquer. Et donc là, à pouvoir travailler sur des projets entiers, avoir au final un projet qui pèse dans une centaine de gigas, pour moi en tout cas, c'est vraiment un plus. Un autre point positif du Canon R7, c'est qu'au niveau des batteries, il tient très bien la charge. Donc moi, j'ai la batterie d'origine Canon plus deux autres batteries que j'ai achetées sur Amazon. Et honnêtement, avec les trois batteries, j'arrive à tenir toute une journée, j'arrive facilement à tenir 7 heures de shoot. Si ça s'étend un peu plus au-delà de 7 heures, il faut peut-être une quatrième batterie. Mais ce qui est bien, c'est qu'en plus, elle se recharge très vite. Moi, personnellement, je tiens largement toute une journée avec trois batteries sur le Canon R7. Et le dernier gros avantage de ce boîtier, c'est son prix. Un boîtier aussi complet, aussi performant pour seulement 1500 euros, c'est vraiment ce qui m'a séduit dans la décision de mon acquisition pour ce boîtier. Maintenant, je vais attaquer les côtés négatifs de ce boîtier. Donc, un des premiers points que j'attaquerai, c'est au niveau du dynamic range. Je trouve qu'il se dérouille bien, mais très souvent, par exemple, quand on va être en condition extérieure, qu'on va tourner deux jours en extérieur, très vite, on va perdre des informations dans les hautes lumières. Donc, des fois, c'est un peu embêtant quand on a des personnes, par exemple, qui portent des vêtements clairs, eux, ils peuvent être parfaitement exposés, mais le blanc sur leurs vêtements va être surexposé, on va perdre des informations. C'est un très bon boîtier, mais au niveau du dynamic range, c'est bien, mais ce n'est pas non plus incroyable. Deuxième point, c'est un capteur APS-C. Donc, qui dit capteur APS-C, dit souvent mauvaise performance en basse lumière. Et c'est vrai que le Canon R7 en basse lumière, il se débrouille correctement, mais ce n'est pas incroyable. Il faut vraiment avoir des optiques avec une très grande ouverture pour espérer en tirer une image potable. Je sais, par exemple, que quand je filme des aftermovie, dans certaines conditions, il y aura peu de lumière, dans certains restaurants où c'est peu éclairé. Si je n'ai pas une petite orche ou quoi, les images vont très vite avoir du bruit et c'est un peu compliqué à récupérer en post-production. Le dernier point qui me dérange un petit peu sur ce boîtier, ce sont les codecs. Quand je monte un projet avec les codecs du R7, je suis quasiment systématiquement obligé de faire des proxys, alors que, par exemple, à côté de ça, avec ma FS5 quand je tourne en Apple ProRes, j'ai des fichiers des fois qui font 15Go pour 3 minutes de vidéo et je peux les lire sans problème, sans un coup. Je peux mettre des effets dessus, je peux mettre ma colorimétrie dessus. L'ordinateur le lit parfaitement alors que sur le Canon R7, des fichiers qui sont beaucoup moins volumineux, qui des fois ne font même pas 1Go, l'ordinateur a énormément de mal à les lire. Dès que je mets de la colorimétrie dessus ou dès que je mets le moindre petit effet, c'est fini. L'ordinateur RAM, pourtant j'ai un très bon ordinateur et c'est un peu dommage. Je suis quasiment tout le temps obligé de passer en proxy, donc de laisser tourner la machine toute la nuit pour qu'ils me fassent du proxy. C'est un peu dommage. Ensuite, maintenant, je voulais aborder les points que je trouve ni vraiment positifs ni négatifs, mais qui pourraient être améliorés sur ce boîtier. Je reviens sur le fait que ce soit un capteur APS-C. j'ai eu du mal à trouver un objectif avec une plage focale assez polyvalente. J'ai commencé avec l'objectif Sigma, le 18-35-1-8, qui est un très bon objectif, qui a une très grande ouverture. Mais le problème, c'est qu'à 18 mm sur un capteur APS-C, on n'est pas très large et à 35 mm, on n'est pas très zoomé. On va dire que c'est une bonne plage focale polyvalente, c'est celle que j'utilise à 70% du temps, mais je ne peux pas aller sur un tournage uniquement avec mon 18-35. Je suis obligé de prendre un grand-angle, le nota entre autres le 11-16 de chez Tokina. Et je suis aussi obligé de prendre un objectif avec une focale plus longue, notamment celui que je prends, c'est le 24-105 de chez Canon. Mais du coup, moi ça m'embête parce que je cherchais vraiment un boîtier qui puisse me permettre d'être polyvalent sur le terrain sans avoir à changer d'objectif, que ce soit simple et rapide. Mais voilà, j'ai eu du mal à trouver un bon objectif qui me permette de tout faire. Et là, l'option vers laquelle je me tends, ce serait de mettre un speed booster dessus, un Viltrox ou un Canon, ce qui me permet de réduire le crop à 1, donc avoir comme un full frame et de prendre au-dessus un objectif Tamron 24-70 parce qu'à 24 en full frame, je serais très large, enfin je serais large et à 70 mm, je serais plutôt bien zoomé, j'aurais une focale assez longue pour faire du portrait, etc. Donc c'est l'option vers laquelle je tends et je pense qu'il me satisfera. En plus, avec le Tamron 24-70 qui ouvre à 2.8 et avec le speed booster qui me fait gagner un diable d'ouverture, c'est un peu comme si j'avais un 24-70 en full frame avec une ouverture à 1.8. Donc voilà, donc ça c'est une très bonne option mais le truc c'est que prendre un speed booster en plus, ça coûte cher, notamment même si le Viltrox est à 300 euros, on ne le trouve plus actuellement, il est en rupture de stock et on ne sait pas quand est-ce que ça va être réapprovisionné et sinon il faut compter sur le speed booster de chez Canon qui coûte plus de 500 euros. Donc c'est un budget à rajouter en plus. Ensuite, deux autres éléments qui sont dommages mais qui peuvent être rattrapés en firmware, c'est l'intégration de lutte. On ne peut pas intégrer de lutte dans l'appareil donc on est obligé si on veut avoir un rendu avec un lutte appliqué dessus de prendre un moniteur externe et comme je l'expliquais, moi je voulais un truc très run and gun. Si c'est pour à chaque fois installer un moniteur, c'est un peu dommage surtout que c'est quelque chose à mon avis qui ne coûte rien au niveau du firmware à intégrer. J'espère qu'ils feront une mise à jour où ils intégreront la possibilité de mettre nos propres luttes en rendu vidéo. Un autre point aussi, c'est qu'il n'y a pas d'overlays pour les formats vidéo. Par exemple, si je veux un rendu en 2.35, 2.55 ou autre, je ne peux pas avoir les petites bandes noires. C'est dommage, c'est un petit plus à mon avis qui ne coûte rien à faire et qui serait vraiment très agréable et très appréciable lors des shootings sur le terrain. Pour conclure sur ce Canon R7, personnellement, j'en suis très satisfait et notamment au vu de son prix et de la qualité qu'il offre pour ce prix. Un autofocus qui est incroyable, il est petit, il est polyvalent, les batteries tiennent bien la durée. Je suis très très satisfait du Canon R7 et si c'est à refaire, je referai le même choix sans hésiter. Merci Nico de m'avoir donné la parole pour ce Canon R7. On se retrouve bientôt. Voilà, un grand merci à toi Ben pour toutes tes explications et toutes les images que tu m'as fournies. C'est vraiment super cool. Alors, tout ce que tu as pu voir dans la vidéo et les exemples que j'ai mis par-dessus, ce sont les prestats réalisés uniquement avec le R7. Donc, ça donne un aperçu de ce dont il est capable de faire en vidéo. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse de voir son travail, je te laisse toutes ces infos dans la description. Voilà, on va finir cette vidéo par mon avis. Alors, c'est vraiment un excellent boîtier. Je le trouve très très polyvalent. Je pense que c'est la gamme boîtier qui manquait chez Canon. Il se situe vraiment entre la gamme amateur confirmé, semi-pro ou pro à petit budget. Toutes les fonctionnalités qu'il embarque en photo n'ont vraiment rien à envier d'un R6 ou d'un R5. Je le trouve vraiment même mieux que le R6 pour le coup en photo. Il faut juste être prêt à accepter le capteur APS-C et la montée en ISO qui n'est pas aussi propre qu'un plein format. Mais bon, en général, ça fait le job. En vidéo, c'est un peu différent pour le coup. Il est un peu moins bon que le R6 à cause justement de ce capteur APS-C. La montée en ISO, elle n'est vraiment pas dingue comparée à ce qu'on peut voir chez la concurrence. Mais ça peut être parfait pour une caméra backup ou pour faire des toutes petites prods. Ça, ce sera largement suffisant. Donc, pour qui ce boîtier est-il fait ? Moi, perso, je trouve qu'il peut convenir vraiment à tout le monde. Ça peut convenir aussi bien aux débutants avec un budget relativement confortable. Je pense qu'avec le kit boîtier plus objectif 1850, on a déjà une très très bonne base pour débuter en photo et en vidéo sans risquer de devenir limité au niveau du matos au bout de deux ans. Là, on a vraiment quelque chose qui est fait pour durer donc 3, 4, 5, 6 ans. Si tu fais déjà de la photo et que tu possèdes un boîtier un peu plus bas de gamme et que tu cherches à upgrader sans trop truiner, là aussi, ça peut être une excellente option. Ça peut te permettre justement de te professionnaliser. Et l'avantage aussi, c'est que si jamais tu possèdes déjà des objectifs à monture EF, tu vas pouvoir les utiliser grâce à la bague d'adaptation. Après, si tu as déjà un business et que tu cherches un deuxième ou un troisième boîtier en backup, tu peux forcément partir sur le R7 sans problème. Je pense que niveau budget pour ce qu'il est capable de faire, tu ne peux pas trouver mieux à l'heure actuelle, je ne pense pas. Et puis, tu pourras très très vite le rentabiliser, ça c'est sûr et certain. Voilà, c'est tout pour cette vidéo concernant le Canon EOS R7. Sache que je compte sortir une autre vidéo dans laquelle je te présenterai en détail les menus et aussi comment moi je les configure pour mon utilisation. Donc, si jamais cette vidéo t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne. En attendant, tu peux aussi visionner mes autres vidéos. Moi, je traite beaucoup de sujets qui sont en lien avec le monde de l'audiovisuel donc n'hésite pas à aller checker tout ça. Je tiens à remercier Ben encore une fois pour sa participation dans la vidéo et puis tous les rushs qu'il m'a envoyé. Merci à toi d'être resté jusqu'au bout aussi. N'hésite pas à liker et à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Forcément, je n'ai pas abordé tous les sujets mais j'ai parlé de ce qui selon moi était vraiment le plus important. Voilà, merci à toi. Cette vidéo est vraiment super longue. Je te dis à bientôt. Porte-toi bien. Ciao.